Les premières restrictions sanitaires vont être levées la semaine prochaine. Est-ce que nous sommes en train de sortir durablement de la crise sanitaire comme l'affirme le Premier ministre ? Si ça pouvait être vrai, être sûr, M. Gourdin, vous le savez, on serait très nombreux, non seulement les soignants, tout le monde serait super heureux de ça. On est sûr de rien. On rentre dans une période d'incertitude, de risque même, je dirais. De risque, pour plusieurs raisons. On a une période de 3-4 mois difficile à passer. Parce que le vaccin est là, on vaccine de plus en plus, mais on a aujourd'hui que 28% des Français qui ont reçu une dose et à peu près 13% qui ont reçu les deux doses complètement vaccinées. Donc on vise, je crois, 35 millions à la fin du mois de juin. On est à 18-20 millions, je crois, aujourd'hui. Donc c'est vrai que ça progresse bien. Il faut que ça progresse encore plus. Et c'est de cette vaccination, finalement, qu'on va pouvoir avoir l'assurance que l'avenir proche est plus serein. Et en attendant, on a les dangers. Et les dangers, c'est que le virus, au moment où on va faire, on va en parler, les relâchements, les ouvertures, qu'on attend tous. Moi, le premier, pouvoir aller boire une bière en terrasse, j'en serais fort heureux, croyez-moi. Mais il y a aussi des risques à ce moment-là que le virus circule plus. Et donc on a ce qu'on appelle le taux d'incidence, plus de cas chaque jour, qui va augmenter ou qui va se stabiliser. La baisse, ça baisse bien en ce moment. Alors risque, si vous voulez. Il y a un autre risque, on pourrait en dire un mot, c'est des variants aussi. C'est les variants, ce sont les variants. C'est les variants, ce sont les variants.